On va encore parler de Marseille, mais cette fois-ci c'est du foot. Demi-finale retour de Ligue Europa, l'OM joue sur le terrain de l'Atalanta-Bergam pour éventuellement aller en finale. Cyril Delamorinerie, est-ce que les Bleus ont des chances ? Oui, ils ont des chances, ils peuvent se qualifier les Marseillais. D'abord, il suffit d'une victoire par un but d'écart pour s'inviter en finale. Ensuite, Marseille peut s'appuyer sur sa belle performance du match allé, un partout. Et bonne nouvelle, le capitaine et défenseur Samuel Gigo, suspendu il y a une semaine, sera bien présent ce soir en Italie. Les Marseillais ont également un avantage, ils n'ont pas joué depuis une semaine, contrairement aux footballeurs de Bergam qui ont disputé un match de championnat lundi dernier. Enfin et surtout, l'OM a l'expérience des grands rendez-vous. Le club Fossin dispute sa troisième demi-finale européenne en six ans et ils ne sont pas du tout blasés. Écoutez à ce propos le milieu, Jordan Verretou. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, on va tout donner. On a envie de faire plaisir au club, mais surtout à nos supporters aussi qui ne nous ont pas lâchés cette saison. Et dans le petit stade de Bergen, moins de 15 000 places ce soir, ils seront 750 fans marseillais. Après avoir accueilli hier le BNM sur le Vieux-Port avec un tifo géant, les ultra-marseillais, les sauce winners, veulent entretenir la flamme. Et pour cela, pas des frites, des... Ah non ! Casoncelli ! Les Casoncelli, farcis de viande, de fromage et de légumes en forme de bonbons et servis avec du beurre fondu, avec du parmesan et de la sauge. C'est un délice ! Délice ! 19h09, c'est justement l'heure où vous préparez vos petits plats. Donc on vous donne faim et toutes les recettes de Cyril de la Moridrie sont à retrouver. C'est micro-dog, c'est franchement mieux que le fait. Parce que dans le foot, parfois, ce n'est quand même pas la grande cuisine. Non, mais on mange des pâtes dans le foot parce qu'il faut des sucres lents. Et puis on apprend qu'Aurélien Chouameni souffre d'une fracture de fatigue au pied gauche. C'est ce qu'annonce son club, le Real Madrid, à un peu plus d'un mois du début de l'Euro 2024. Il est déjà incertain pour la finale de la Ligue des Champions le 1er juin face à Dortmund.